L'environnement est une question des vies ou des morts à l'échelle planétaire. Le 5 juin de chaque année, les mondes célèbrent la journée internationale des l'environnement. 2024, la réflexion va tourner autour du thème la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résilience à la sécheresse. Le but est de sensibiliser les populations d'une manière optimale sur les effets du changement climatique. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Direction présidence de la République où le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke d'Itsilombo, a réussi hier. En débit de soirée, Madame la ministre brazzavidoise de l'Environnement durable et secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo. Au centre, les activités qui seront organisées dans les cadres du climat du bassin du Congo. Suivez. Le bassin du Congo, une richesse naturelle de l'Afrique, est la solution au réchauffement climatique dans le monde. La préservation de l'environnement et la gestion de forêts constituent un moyen efficace de conserver sans danger le bassin du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tuseke d'Itsilombo, a reçu en début de soirée de ce mardi, Madame Arlette Soudan-Nounout, ministre du Congo-Brazzaville, en charge de l'Environnement, du Développement Durable et secrétaire exécutive de la commission climat du bassin du Congo. L'envoyé spécial du président Denis Sassou Nguesso était porteuse d'une invitation adressée au président Félix Tuseke d'Itsilombo par son homologue de la République du Congo pour participer dans le prochain jour à la cérémonie inaugurale du siège de la commission climat du bassin du Congo et de l'inauguration de la radio-télévision du bassin du Congo. Le président de la République souhaitait également une fois de plus inviter son homologue de la RDC à venir le rejoindre pour cette inauguration. Ils ont également en commun un institut sur le climat qui sera implanté ici en République démocratique du Congo. Nous avons également ici, dans le cadre de l'initiative mondiale pour les tours d'hier, des initiatives d'une université également qui devrait être implantée ici. Et donc je suis venue porter ces différents messages auprès de son homologue et frère, le président Antoine Tisekedi, de la part du président Denis Sassou Nguesso. La RDC joue un rôle moteur dans la commission climat du bassin du Congo par le fait de contenir à elle seule 62% des forêts du bassin du Congo, explique Mme Stéphanie Mbombo, l'ancienne envoyée spéciale du président de la République pour la nouvelle économie du climat, récemment nommée ministre déléguée près du ministère de l'Environnement. Le commission du bassin du Congo au sein de l'Union africaine est un organe suprême au niveau continental, qui s'occupera des questions du climat et des questions liées à l'économie du climat. Ce qui est très important pour nous, étant donné que nous avons 62% de forêts du Congo, donc nous devons jouer un rôle moteur dans cette commission. Le président de la République est prêt à accompagner ses homologues du bassin du Congo pour que cette commission puisse atteindre des objectifs qui sont vraiment de définir ensemble notre stratégie régionale de financement climatique. Nous voulons ici, par l'économie du climat, aller en dehors de chantier battu, c'est-à-dire quitter le domaine de l'aide et de mendicité dans le climat, mais plutôt développer une économie climatique dont nous avons les ressources naturelles. Nous avons ce qu'on appelle les ressources que nous pouvons vendre et nous pouvons développer nous-mêmes notre pays. Mise en place en octobre 2017, la commission climat du bassin du Congo, constituée des 17 pays régionaux membres, dont le Maroc est une institution de l'Union africaine. Bien avant son audience à la présidence de la République, dit que la ministre brazzavilloise, dès l'environnement, avait échangé avec la vice-première ministre ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, Ève Bazaïba. Les détails dans ce reportage de Chimène Dondo. La gestion du protocole d'attente dans le cadre de tourbillères du bassin du Congo, ces remparts que partagent le 2 Congo pour la survie de l'humanité et l'acquisition de la commission climat du bassin du Congo ont été également exploités entre ces deux ministres, femmes de l'environnement et développement durable, les deux pays les plus proches du monde. Pour Ève Bazaïba Massoudi, c'est le 20e réunion qui réunit le partenaire technique et financier au dérèglement climatique et l'occasion d'appliquer les objectifs du développement durable vers un partenariat gagnant-gagnant et aussi la compassion de services rendus de forêt du bassin du Congo. On a parlé essentiellement des questions qui nous préoccupent. Premièrement, nous avions en son temps signé un émoi sur la gestion de tourbillères qu'on ne trouve dans le bassin du Congo qu'entre ces deux pays-là. Elle en a parlé. Et deuxièmement, parler des questions de la commission climat du bassin du Congo qui a été instituée par les chefs d'État lors de la COP 22 à Marrakech, la COP 22 sur le climat. Et nous avons parlé aussi de l'avenir de notre continent et toute la responsabilité que nous portons comme bassin du Congo pour sauver l'humanité et quel est l'intérêt de nos populations dans cela. Bien à faire cet entretien avec la ministre de l'Environnement et le Développement Durable de la République du Congo, Ève Bazaïba Massoudi, a reçu le directeur général de International and Rotten Organization des chômes Toga-Shanata. Cette délégation a apporté un certain nombre de suggestions à la MINETA sur le rôle des chômes ministères dans le développement durable du bambou et du rotaire. Environnement toujours, la jeunesse d'Engir Ingiri a procédé à une série d'activités. Question pour elle, décélébrer la journée du Saint-Cossoie, journée dédiée à l'environnement, l'assainissement de l'air milieux ainsi que les plantations des arbres. Envie de contribuer à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Telles sont les activités organisées par cette jeunesse. Les détails dans ce reportage de Jacques Kamara. Faisant suite à l'initiative ambitieuse dans les domaines environnementaux du président de la République, Félix Antoine Tuseke de Chulombo, sur son programme des plantations d'un milliard d'arbres, programme qui vise à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, les changements climatiques et de réduire sensiblement les conséquences des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo et dans le monde, la jeunesse d'Ingyo Ngiri avec à sa tête Maître Gino Kabamba a procédé dernièrement à la plantation des milliers d'arbres dans cette commune de la ville-province Kinshasa et ses environs en vue de contribuer à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui est à la base des conséquences néfastes sur l'humanité. La chaleur que nous ressentons aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on a sentie dans les années précédentes. Peu importe les conditions d'aération que vous avez dans vos maisons, mais comprenez que nous constatons un changement très énorme sur le plan climatique. Nous sommes obligés de nous engager tous de pouvoir protéger ces arbres qui nous permettront de vivre une petite amélioration du changement climatique. Un grand rendez-vous des patriotes décidés à prendre leur destin en main pour lutter contre les maladies liées à l'insalubrité par suite de mauvaises conditions environnantes et la plantation d'arbres en continuité d'exécution de leurs projets intitulés des reboisements urbains lancés en 2017 qui a pour but de planter 4 000 arbres dans la commune de Nguiri-Nguiri et ses environs. Et à l'Assemblée nationale, plusieurs regroupements politiques trouvent urgent de procéder à l'investiture du gouvernement. Judith Souminois, ceci pour permettre de trouver les réponses aux problèmes soulevés par la population, il prie au bureau de la Chambre basse du Parlement de convoquer une plénière. Nous le détaillons avec Anim Balata. Nous venons d'être reçus par le président accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale. D'abord, c'est pour faire le point de la situation politique du pays, notamment en ce qui concerne l'investiture du gouvernement tel que nommé par le président de la République. Après avoir entendu M. le président de l'Assemblée nationale et avoir échangé avec lui sur les différents points de détail concernant ce gouvernement de la première ministre Souminois, nous avons convenu que nous donnerons notre aval au programme que la première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale et subséquemment procéder à l'investiture de son gouvernement. Les deux groupes parlementaires qui appartiennent à l'Union sacrée de la Nation vont procéder à cette investiture à l'unanimité. Au nom de tous les députés UDPS, nous venions de rassurer le président de l'Assemblée nationale et tout le bureau que l'UDPS n'intergiversera pas. Après avoir pris connaissance du document qui nous sera transmis par Mme la première ministre, par le biais du bureau, après l'avoir étudié, nous viendrons ici pour l'investiture du gouvernement de la République. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement sera investi parce que nous attendons le programme de Mme la première ministre pour que nous puissions le critiquer et aussi l'investir. Vous connaissez bien que notre pays traverse des situations calamiteuses à l'Est et que nous n'avons pas le temps à perdre. Nous avons vraiment à travailler pour que le gouvernement soit investi et donner aux institutions à faire vraiment l'occasion de travailler pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Je suis très heureux aujourd'hui parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Mon appel a été entendu. Nous nous remercions à tous les honorables députés qui continuent à nous faire confiance et qui, par leur démarche, sont tentés effectivement de redonner non seulement l'image de l'Assemblée nationale, mais la dignité du député national qui mérite de respect. Une situation hors du commun au lycée Mpico de Lemba. Les ouvriers de cette école ont découvert une arme chargée les lents de la clôture de ces milliers destinés à l'instruction des enfants. Les détails dans ce reportage de Mireille Ndéquet. Nous sommes dans la commune de Lemba. Les lents de l'enclos du lycée Mpico l'ont retrouvé un fusil avec un chargeur bien garni de balles réelles aux premières heures du matin, le lundi 3 juin 2024. Comment cette arme se retrouve-t-elle en ce lieu ? Que s'est-il exactement passé et qui l'a déposé ? Les questions restent sans réponse. Nous étions en train de travailler et nous avons retrouvé une arme. Un chargeur, nous ne savons pas, qu'il a déposé. Le chargeur est mort. L'arme est mort. La découverte est des ouvriers commis à l'assainissement de l'école de leur arrivée au lieu du travail. Pris de panique, ils ont interpellé en premier les autorités de l'école. Arrivé à ces lieux, pour nettoyer, j'ai remarqué cette arme avec son chargeur bien rempli. Un spectacle qui a eu lieu pendant que les élèves passaient les examens de fin de l'année pour ne pas susciter l'attention et ne pas créer la psychose chez les élèves et les habitants du quartier, les responsables de l'école ont fait appel à la police pour constater le fait. Nous osons croire que la police nationale congolaise qui a pour mission de sécuriser le personne et l'air bien pourra se saisir du dossier pour apaiser les habitants de ces coins qui vivent déjà dans une crainte perpétuelle face à la sécurité grandissante. Mener des actions de plaidoyer efficaces pour une réforme inclusive à tous les niveaux, c'est l'un des objectifs de l'atelier sur les mentorats des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité. Les travaux se tiennent au centre supérieur militaire, nous dit Nicole Seseploka. Relever le niveau de compréhension des femmes du secteur de la défense et sécurité sur les questions des réformes liées à leurs institutions respectives, c'est parmi les objectifs de cet atelier sur les mentorats des femmes dans la réforme du secteur de la sécurité plaidoyer. Madame Florence Boloko, représentante de la ministre sortante du genre, a rappelé l'importance de ces assises. Je vous exhorte donc à être très attentif à l'assiduité par rapport à ces deux jours de travaux pour reproduire les résultats que nous attendons de ces cogitations. Le point focal genre de la Monusco salue la tenue de cet atelier qui vise à former les femmes officiers des institutions de sécurité. Les défis sécuritaires auxquels est confrontée la République démocratique du Congo depuis plusieurs années ne trouveront de solutions efficaces et durables que si les efforts sont mutualisés et les acteurs bien formés, y compris à travers le mentorat et pour plus d'inclusivité à travers le mentorat des femmes qui sont des actrices incontournables du triptyque paix, sécurité, développement. Avec l'appui technique et financier de la division réforme du secteur de sécurité de la Monusco, ces travaux de deux jours regroupent les femmes des FRDC, de la PNC et de la NER. La société Congo Environment and Mining Consulting a fait un don d'équipement médical ultramoderne à la fondation de Nisonia Kero. Ceci pour améliorer les capacités des diagnostics de traitement dans les établissements de santé qui seront désignés par la fondation Naïcha Kiala a signé ce reportage. Un appareil d'échographie cardiaque et abdominale, un autre pour le dialyse et un dernier pour l'endoscopie digestive. Des instruments rares dans les hôpitaux du pays alors que leur besoin est en constante croissance. La fondation de Nisonia Kero Tshisekedi dispose désormais de ses instruments médicaux de grande importance grâce à un don fait par la société Congo Environment and Mining Consulting. Grâce à ce matériel, la fondation qui porte le nom de la première dame va contribuer à l'amélioration de capacités de diagnostic et de traitement de pathologies liées au fonctionnement du coeur, des reins et de l'appareil digestif pour des cas identifiés dans les établissements de santé du pays. Ce don doit venir de nous ici sous place de nos Congolais. On va essayer de faire des gestes dans ce sens pour aider nos frères et sœurs qui souffrent qui n'ont pas de moyens de se faire soigner dans de bonnes conditions avec de bon matériel. C'est ce qui nous a vraiment motivés d'assister nos frères et sœurs parce qu'après 20 ans de travail on s'est dit écoutez, il faut quand même s'arrêter et regarder qu'est-ce que j'ai pu faire pour mon pays. Avec ces appareils aujourd'hui quelqu'un peut aller qui dit que non, non j'ai un problème au niveau de la fée du coeur. On fait l'héographie du coeur en quatre, ce sont des appareils en 4D, en quatre dimensions. On peut faire l'héographie du coeur où on voit s'il y a des problèmes de veines de cailloux dans le coeur. Il y a aussi l'héographie du ventre où on peut l'attraper on peut voir tous les organes dedans, ceux qui sont touchés ou bien que je vois tout le corps. Alors, pour moi, ça va un peu aider à diagnostiquer les maladies tôt et donner des soins appropriés aux patients. En plus de ces équipements, la CEMIC s'engage également à prendre en charge la formation de médecins qui seront désignés par la fondation pour l'utilisation des appareils mis à disposition. Un pur bonheur pour la distinguée première dame de la République, Denise Niake qui voit en ce geste une adhésion à sa vision pour l'amélioration de soins de santé des populations congolaises. La CEMIC SRL est une société d'études spécialisée dans le domaine environnemental et qui célèbre cette année ses 20 ans d'existence. Les travaux de réfection de la voirie urbaine de la ville de l'Ikasi évoluent bien le maire de cette ville a mis en place un atelier de miniserie qui permet à la population de s'approvisionner en chaise, lit et pipitre pour les écoles de la ville montagnaise. Ricardo Bambéka a signé ses reportages. L'Ikasi la ville minière retrouve PAP son dynamisme d'antan. Dans cet atelier les charrois automobiles de l'ex-Jadeauville est pris en charge. Quant au tenu du sérier de l'atelier des particuliers viennent y réparer leurs véhicules. Ces postes sont à souder sans la capacité de souder les structures des aciers des aluminium l'inox donc voilà la poste industrielle. On est dans un état de l'entrée et suite aussi à l'implication de l'économie nous avons pu quand même préparer ces véhicules. L'atelier des menuiseries l'ingéniosité des menuisiers arrivent à fabriquer de beaux-mêbles de chaises et autres portes. Et à la rentrée scolaire prochaine les écoles seront dotées des pipitres made in l'Ikasi. Toutes les installations étaient tellement vétuistes il y a aussi l'atelier mécanique qui a été rénové. Ces ateliers sont l'initiative du maire de la ville de l'Ikasi Henri Mungumba Tamba. L'Ikasi est doté d'un véhicule anti-écondi prêt à parer à toute éventualité. L'autorité urbaine Henri Mungumba Tamba s'investit pour que cette ville de près d'un million d'âmes retrouve son éclat d'autrefois. La fête nationale de la Russie sera célébrée le 12 juin prochain. En entendant, l'ambassadeur de la Russie en République démocratique du Congo a organisé une fête à Kinshasa en invitant les personnalités, les diplomates et les russes habitant la République démocratique du Congo. Christine Lenzo. La Russie va célébrer sa fête nationale ces 12 juin 2024. Pour marquer cette date en RDC, l'ambassadeur de la Russie a reçu les russes habitant la RDC, les hôtes de marque, tous partenaires et amis dans une fête organisée le vendredi 31 mai à l'ambassade. Les 12 juin nous célébrons ce jour férié lié à l'adoption en 1990 de la déclaration de souveraineté de la plus grande et la République centrale de l'Union soviétique a dit Alexei Sentebov ambassadeur de la Fédération des Russies en RDC avant de renchérir que la Russie n'est pas seule elle continue de consolider les relations avec d'autres pays du monde comme la RDC. Nous avons l'intention d'élargir le dialogue systématique avec la communauté internationale en particulier avec les pays partenaires dont beaucoup proviennent du continent africain. Dans ce contexte l'un des pays clés est la République démocratique du Congo avec laquelle nous travaillons sans relâche au renforcement des relations amicales depuis son indépendance en 1960. Le président de la République l'avait dit dans un de son interview que la Russie vient souvent à la grande porte. Alors comme ce sont des gens qui viennent à la grande porte pourquoi ne pas les accueillir ? Ce sont des gens qui connaissent déjà la loi du Congo qui respectent les Congolais ce qui est très important. Ça renforce les amitié la République fédérale rouge avec une universelle libre de toucher. La commémoration de cette fête nationale de la Fédération des Russies le 12 juin de chaque année marque une nouvelle page de son histoire séculaire la grandeur et la gloire de la patrie qui forment une famille a conclu l'ambassadeur Saint-Ebov. Et les chefs des travaux Célestin Tondi membre du club des têtes pensantes de l'IDPS promet les soutiens de cette structure de l'IDPS au gouvernement juridique sous-minois en général et au nouveau ministre de l'issue en particulier les détails dans ce reportage de Rode Panda. C'est une mobilisation tous azimites qui s'observe au sein de l'IDPS Titsikedi parti présidentiel où le corps des élites scientifiques de cette structure s'active avec détermination d'aider le gouvernement de la toute première femme première ministre de l'histoire de la RDC ses intellectuels et experts du parti politique UDP Titsikedi réfléchissent pour apporter une contribution efficiente et efficace afin de rélever les défis de développement suivant les axes prioritaires du deuxième quinquennat du président de la République Félix Titsikedi ses échanges organisés et animés devant la presse par le chef des travaux Célestin Tondi qui, collant, membre du club des élites de l'IDPS rentre dans une action de soutenir et d'accompagner les actions du chef de l'État à travers son premier ministre qui affiche déjà le couleur de s'attaquer d'abord aux questions sécuritaires et sociales au gestionnaire du parti IDPS Augustin Kabouya une mention de soutien et de confiance lui a été réservée Merci C'était Jean Kabouya qui avait placé le Cordon Soft à la tête de cette grande structure qui est la tête pensante aussi de notre grand parti et ensemble avec pratiquement toute la vision du chef de l'État nous essayons de réfléchir donner des solutions et mettre des avis à tout ce qui concerne toutes les grandes questions de différents domaines parce que dans le corps de cette méga structure régorge à son sein tous les corps scientifiques Le chef des travaux Célestin Tondi a profité de l'occasion pour saluer l'action du président de la république en nommant Mme Judith Soumimi à la tête du gouvernement et la professeure Marie Safisombo au portefeuille de l'ESSU pour redresser ce secteur de l'éducation et promet de lui fournir toute l'expertise nécessaire en vue de l'avancement de la formation universitaire Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal de Nicole Sessep Locard réalisé par Patrick Bapuila et J.R. Diakadi Esaïe Louzembo et Rebecca Kikoumali ont assuré la partie technique et Patricia Oungou a concouru à sa rédaction Quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise merci